Salut tout le monde c'est Playmo, aujourd'hui comme promis je vous livre à tête reposé mon avis global sur cette bêta slash démo de The First Berserker Kazan. Après ma découverte je me suis replongé dans le jeu afin de tester tout un tas de choses. J'ai actuellement je crois à peu près 15 heures de jeu au compteur et je pense être désormais en mesure de confirmer mon ressenti qui va être ultra clair. Kazan va très certainement être un bijou de gameplay quand on va parler de combat de boss, d'affrontements exigeants à taffer. Et surtout Kazan est pour moi quasi un jeu de scoring déguisé. Alors oui je sais ça paraît super étrange mais je vais vous expliquer mon point de vue là dessus dans la vidéo. Car on a affaire ici à une sorte de modernisation ou d'évolution d'un beat them all et non pas d'une formule qui voudrait reprendre à la lettre les codes des Souls-like. Le jeu créé par Neopel et édité par Nexon se rapproche largement plus de la philosophie de la team ninja dans ses grandes lignes. Allez je vais donc vous expliquer ce que j'aime beaucoup avec ce jeu et ce que j'aime beaucoup moins. On est parti ! Les images que vous voyez en ce moment sont issues du trailer de Dungeon & Fighters Online sorti en 2005 sur Windows. C'est le premier jeu de cette licence développé par Neopel, une filiale du géant sud-coréen Nexon. C'est un studio spécialisé dans les jeux en ligne, certains massivement multijoueurs. Dungeon & Fighters Online est un beat them all, side-scroller en 2D et multijoueur, reprenant un genre ultra populaire des années 80 à 90. Un peu comme si Double Dragon, Street of Rage ou encore Golden Axe était remis au goût du jour en version en ligne avec encore plus de systèmes RPG. La licence sera déclinée en 2012 avec une version Xbox 360 sur le live arcade intitulée Dungeon Fighter Live Fall of Edenmayer avant d'être retirée 3 ans plus tard. Et c'est en 2016 que le jeu fait ses débuts sur mobile avec l'épisode Spirit mais sera très rapidement fermé pour voir arriver son successeur en 2022. Cette même année sortira également l'épisode Duel, un jeu de versus fighting co-développé avec les magiciens de chez Arc System Works, Guilty Gear, etc. Vous connaissez. Ne trouvez-vous pas que ça marque une vraie volonté de faire des jeux plus poussés en termes de production et esquisse d'une certaine manière de vraie fondation pour ce qui sera la base d'un nouveau jeu totalement action reprenant à la fois les codes du beat them all et l'exigence des jeux de versus ? Et pour moi, The First Berserker Kazan incarne tout ça à la fois. Il est annoncé en 2022 via un communiqué officiel de la part de Nexon. Le titre du jeu à ce moment-là est bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui car c'est lors de la convention G-Star 2022 qu'un trailer dévoile un certain Arad Chronicle 2.Kazan qui à l'époque ne comportait d'ailleurs pas de lettres H après le cas. L'ADN du jeu est désormais posé. Kazan, c'est un jeu d'action avec quelques éléments light RPG se basant sur l'apprentissage de patterns du loot aléatoire, divisé en missions et reposant avant tout sur un arbre de compétences par arme qui constituera le socle principal de votre style de jeu. En intro, je vous indiquais que Kazan était pour moi une sorte de jeu de scoring déguisé car oui, on n'a pas de notation façon Devil May Cry en faisant le maximum de combos stylés mais la philosophie est ici pour moi très similaire. Ce jeu est très mécanique. Le but dans Kazan, c'est d'exécuter une partition chirurgicale grâce à nos combos et encore plus grâce à nos compétences. Il n'y a pas cette espèce d'élasticité qu'ont les Souls-like. Jouer de manière passive est tout à fait possible mais le jeu attend de nous qu'on impose le plus possible notre rythme à nos ennemis et le scoring dans tout ça, c'est pour moi représenté par cette barre grise sur la barre de vie de votre ennemi témoignant des incroyables enchaînements de combos et de compétences que vous avez réussi à rentrer dans une fenêtre soit de stunlock de votre adversaire ou pendant le timer qui s'écoule lorsque votre ennemi n'a plus d'endurance. Et c'est là où je trouve que Kazan brille le plus et ressemble à un jeu de scoring car plus cette barre grise persiste et s'allonge plus vous maîtrisez votre gameplay à la perfection. Là où les développeurs ont été relativement vicieux, c'est que notre barre de posture et celle des ennemis est confondue avec notre barre d'endurance. Voilà, tout ça c'est la même barre, là où dans un Souls il y a souvent une barre d'endurance et une barre de posture séparée et ce système ressemble énormément au jeu de la team ninja Wolong ou encore Nioh par exemple. C'est donc très exigeant et rapidement punitif. Si contre les boss c'est tout à fait entendable et très précis, en exploration ça peut être parfois un petit peu frustrant pour rien car dès que cette endurance tombe à zéro, la moindre petite piche nette va vous immobiliser totalement pendant quelques secondes. Ce qui est très cool avec Kazan c'est que son système de compétences permet une certaine variété dans l'approche de mettre la pression aux ennemis. Chaque compétence a une utilité différente, certaines sont excellentes pour faire du dégât, d'autres pour baisser la posture. Là où certaines sont très utiles pour interrompre jusqu'à même les boss en fin d'animation. Et ça multiplié par le nombre d'armes disponibles. Ici dans la bêta il y avait trois catégories, à voir s'il y en aura d'autres dans le jeu final mais en vrai je ne serais pas choqué que non. Le jeu regorge de petites subtilités de gameplay comme placer votre coup critique en étant devant ou derrière votre adversaire. Ce qui ne fait absolument pas les mêmes dégâts. Mettre un coup critique dans le dos booste les dégâts de 50%. Après évidemment le temps que vous passez à vous positionner dans le dos ce sont des combos placés en moins mais il doit probablement exister des compétences d'enchaînement de coups qui permettent d'arriver très rapidement dans le dos de nos ennemis. Donc tout le gameplay est vraiment très ciselé pour améliorer votre agressivité dès que vous le pouvez et ça c'est juste excellent. Excellent c'est également le rythme qui est en général toujours lisible avec les boss de cette démo. On comprend rapidement quand il est nécessaire de défendre et quand c'est notre moment d'attaquer. Même si le but est de réduire drastiquement la défense au profit de l'agression en connaissant par cœur le comportement de nos adversaires. S'il y a en revanche quelques reproches que j'aurais à faire du côté du gameplay c'est l'impact des coups qu'on ne ressent pas tant que ça quand on se fait toucher et les sensations sont parfois un petit peu trop proches entre les trois catégories d'armes disponibles dans la bêta. Mais le côté jeu d'action très sec et nerveux y est sûrement pour quelque chose. Je trouve également que la pénalité d'immobilisation quand on se fait toucher avec zéro d'endurance est un tout petit peu trop longue surtout dans la partie exploration des niveaux. Pendant un combat de boss je suis plutôt en phase car en plus de ça les ennemis qu'on va rencontrer dans les niveaux de cette démo sont souvent pas très intéressants à combattre et servent surtout de sac à loot. Rapidement je voulais évoquer le côté peut-être un peu convenu et classique concernant à la fois la structure et certaines mécaniques de Kazan qui m'ont fait surtout dire que le jeu mise avant tout sur son aspect combat on a déjà d'un côté un jeu divisé en missions mais surtout un level design assez ennuyant de ce que j'ai pu expérimenter dans la démo il y a quasi pas d'exploration les zones de la démo sont pas super inspirées mais j'ai bon espoir que ça s'améliore dans le jeu final car quand on regarde la carte le biome montagne enneigée a l'air d'être qu'une partie de ce qu'on pourra visiter dans la globalité et heureusement il y a vraiment un truc très difficile avec les biomes neige qui sont ultra dur à rendre très intéressant à parcourir du côté des mécaniques je suis perso pas très fan du système de loot à la neo à la hack and slash même si je comprends tout à fait son utilité à mon sens le jeu n'avait pas besoin de ça et peut-être pas non plus de tout son système light rpg à base de statistiques je suis le premier à adorer ça mais ici ça fait un petit peu cahier des charges on a a priori pas non plus une réelle variété et complexité de build toutes les stats tournent autour de l'endurance que ce soit les dégâts de posture qu'on fait et ce qu'on prend la régène etc rien qui n'aurait pu être géré sans devoir mettre des points un petit peu partout surtout au début quand on tâtonne car en plus de ça le jeu ne propose pas de démarrer avec un choix d'armes mais nous l'impose et ça c'est un petit peu dommage mais c'est peut-être que la bêta qui sait d'autres questions sont en suspens surtout côté équilibrage est ce que certains ennemis ne sont pas inutilement des sacs à pv les boss je peux l'entendre mais je me questionne tout de même du gap un peu élevé entre la première zone avec le yeti et la seconde ponctuée par phantom blade qui est un petit peu disproportionnée alors moi j'ai pas de problème avec ça mais ce n'est que le deuxième boss perso moi j'aurais bien vu un boss intermédiaire pour une meilleure montée en puissance de notre perso je pense que la plupart ont probablement plus passé de temps sur phantom blade que sur viper il ya un truc génial en revanche et ça je trouve que c'est juste une excellente idée celle de gagner de l'xp même quand on meurt en boucle face à un boss c'est tellement motivant et ça récompense votre persévérance un vraiment chapeau à néo paul car c'est un truc que j'aurais jamais cru voir dans un jeu comme ça mais bref soyez averti jouer à kezan pour ce côté addictif des combats de boss à l'exploration ne sera à mon avis jamais beaucoup plus poussé que ça mais sait-on jamais la direction artistique c'est vraiment le point sur lequel le jeu doit encore réussir à me surprendre et autant l'avouer tout de suite les esthétiques issues du manga et autres animés c'est quelque chose avec lequel je suis hyper mais alors hyper exigeant j'ai personnellement tendance à trouver que ce style une fois adapté aux jeux vidéo est un petit peu fade soit vu et revu ou alors tellement stéréotypé quand il s'agit des protagonistes masculin ou féminin que bon bah voilà j'ai du mal à adhérer code veille ne m'avait absolument pas touché et évidemment quand il existe berserk blames samouraï shampoo ou encore cowboys bebop et ben je dois bien reconnaître que les productions animés récentes m'ont jamais fait lever ne serait ce que le sourcil avec leurs propositions visuelles bon ça s'explique sûrement parce que je suis un vieux de la vieille mais récemment entre guillemets il ya peut-être eu d'oro et d'oro que j'ai trouvé vraiment sympathique et original kazan dans tout ça doit pour le moment encore me convaincre sur son intention créative avec le jeu complet car pour moi cette démo a enchaîné les environnements trop basique les designs d'ennemis sans saveur et du côté des boss il n'y a bien que viper qui possède un semblant de chara design réussi je suis vraiment quelqu'un qui accorde énormément d'importance à la direction artistique pour me motiver à m'investir j'ai besoin de voir des designs originaux qui me surprennent et là dessus kazan a encore tout à prouver est-ce que ces boss réussiront à rester dans nos têtes comme l'ont pu l'être des malenia gaël laxasia et autres ishin ashina l'avenir nous le dira mais quand dès le début du jeu au moment où l'on nous présente les checkpoints j'ai reconnu un design vraiment très très proche de ce qu'on pouvait déjà avoir il ya 15 ans sur vita dans soul sacrifice ben oui j'ai un petit peu soufflé du nez il ya même un petit côté darksiders en revanche qui est plutôt cool chose par contre sur laquelle il ya absolument rien à dire c'est que le jeu fait beaucoup d'efforts de mise en scène et ça pour introduire ses boss ce qui fait toujours plaisir à mon sens et puis à ce côté colorimétrique très restreint avec des teintes très monochrome gorgé de rouge ça c'est un choix qui pour le coup me parle beaucoup j'aime aussi que côté lors kazan soit là pour se venger en mode totalement vénère promettant logiquement des combats épiques donc vraiment ratez pas les designs des boss j'aimerais vraiment des trucs qui envoient et j'ai également apprécié en cherchant un petit peu qu'à priori la signification du nom de ce général déchu kazan pouvait se rapprocher du terme volcan en japonais ou encore chaudron en russe bref le mec est chaud bouillant et prêt à exploser ça promet des combats à mon sens extrêmement épique c'est vraiment un jeu que j'attends désormais énormément mais une fois de plus attention à ne venez pas ici en pensant que l'expérience se rapprochera d'un souls et alors pour conclure j'aimerais que le jeu final propose quand même une certaine variété d'environnement j'ai également trouvé que les boss étaient extrêmement scripté d'une certaine manière et réagissez peu à ce qu'on faisait nous là dessus j'espère aussi que certains affrontements seront plus organique entre guillemets il ya vraiment ce côté addictif et fun dans les combats de boss c'est un réel plaisir de se faire casser la tronche tout en apprenant des chorégraphies toujours très lisible j'ai vraiment vu cette démo en fait comme une sorte de permis de conduire si vous l'avez terminé je pense que toutes les bases sont là probablement pour apprécier ce que le jeu attendra de nous dans sa version finale merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se donne rendez vous en 2025 pour déboîter tous ceux qui mériteront notre vengeance